Monsieur le Président, au sein de l'opinion française, en particulier au Parti Socialiste, des voix se sont élevées ces derniers jours pour émettre ce qu'on peut appeler des réserves sur le respect des droits de l'homme ou les violations des droits de l'homme en Guinée. Je pense que vous aurez peut-être à ce sujet des conversations dans les jours qui viennent avec certains responsables français. Que comptez-vous leur dire ? Je dis que la France a été induite en erreur. Aucun individu n'a été poursuivi en Guinée pour délit de presse, délit de parole, pour activité politique. Je suis un leader syndical connu du monde entier. Et la liberté, la dignité de l'être et du peuple ne sont chères. Il y a eu en Guinée ce que vous avez toujours ignoré, une agression préparée par l'impérialisme. qui en voulait à la Guinée. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 20 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été arrêtés par le peuple guinéen. Ils ont été jugés. Certains ont été condamnés. Ce n'est pas une question de droit de l'homme, là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41. Vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas huit qui ont été exécutés. Mais des centaines, plus de cent mille personnes ont été exécutées par le peuple français. Et le peuple français a raison. Il a incarné là la volonté, la dignité de tous les peuples du monde. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droit de l'homme ? Est-ce que l'homme français, le parisien, a droit aujourd'hui de mettre le feu à tous les biens des populations de Paris ? Je ne pense pas. Il ne faut jamais opposer le droit de l'individu aux droits de la société. L'indépendance, la souveraineté sont des droits collectifs, conquis par le peuple de Guinée. Et ceux qui veulent attenter à l'indépendance et à la souveraineté de la Guinée sont des traîtres quand ils sont des Guiniens. Mais si on essaie de faire croire qu'il s'agissait des Français, aucun n'est français. Tous sont des fils de Guinée. Certes, ils avaient épousé des Françaises. Mais la double nationalité, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce qu'un Français qui épouse un Américain et qui vit en Amérique avec sa femme américaine, plus, je m'excuse, un Français qui épouse une Américaine qui vit en Amérique avec sa femme et qui porte que l'Américaine, son épouse, porte atteinte à la souveraineté de son État, l'Amérique, ou ou non, le peuple américain, les juridictions américaines ont le droit de juger celles-là. Et quand elle sera jugée et condamnée, est-ce que le gouvernement français pourrait poser des questions au gouvernement américain pour qu'on lui parle du sort réservé à cette Américaine ? Écoutez, nous avons trop de respect pour la France. La révolution française est pour nous un symbole. Et nous aimerions que ceux qui parlent au nom de la France expriment la logique française, les valeurs chères à la France, le patriotisme, l'amour de la patrie est une valeur. La défense de la liberté est une valeur. La défense de la souveraineté est une valeur. Et alors, quand la Guinée défend ces mêmes valeurs, vous voulez l'accuser de quoi ? Pour rester fidèle à elle-même. Je vous demande de laisser le problème des droits de l'homme, mais à titre personnel, s'il y a quelqu'un qui voudrait mieux connaître cette Guinée, je l'invite à y venir. Je l'invite à prendre tous les contacts dans tous les milieux qu'il désirerait. Et lui, il viendra ici comme propagandiste de la révolution guinéenne. Parce qu'il aura découvert que les droits de l'homme sont mieux respectés en Guinée que dans certains pays du monde. Monsieur le Président, qu'en seraient-ils des relations entre la France et la Guinée dans l'avenir ? Les relations entre la France et la Guinée, pour moi, sont bonnes et elles continueront à se développer sur la base de la confiance et du respect mutuel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant 12 ans, depuis 12 ans maintenant, nous attendons les nouvelles de nos marés. Ce n'est que cette année que le Président Sécoutouré a reconnu en avoir exécuté certains. Nous sommes constitués en association pour avoir soit la libération des survivants qu'on nous avait annoncé pendant des années, des survivants. Sous-titrage Société Radio-Canada